Générique Sous-titrage ST' 501 Madame, c'est bonsoir et bienvenue dans cette première édition du mois de mars 2021. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, le président de la CICFC, Alain Nkabangantseke, a pris la parole pour encourager les femmes de la communauté. Suivez un extrait de son discours. Merci à tous les distingués invités en vos titres respectifs et protocoles observés. Je vous salue chaleureusement et vous transmets également les tendres salutations de toute la communauté congolaise en formation en Chine et particulièrement celle de mon administration. Nous voici réunis pour commémorer cette journée internationale de la femme qui constitue la 164e dédiée à cette fin. Déprime à bord, je voudrais que nos pensées soient tournées vers les femmes innocentes, victimes de multiples formes de violences en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je dois l'avouer que je l'entends réfléchir à l'orientation à donner à cette adresse. Face aux priorités diverses, évidemment, plutôt étant citoyen congolais, préoccupé au plus haut point par la situation globale de mon pays, seule de la femme congolaise en particulier, c'est à ce titre que ces assises constituent pour moi une tentative d'appel collectif d'éveil, de reconnaissance des mérites de la femme congolaise et de son épanouissement responsable. Surtout à l'heure de la couvaille 19, dans l'optique du développement où la femme est non seulement les bénéficiaires, mais aussi l'actrice majeure à compétences égales à l'homme, telle que réitérée sous notre leadership au sein de la grande famille CCFC. Tentative puisque c'est au travers de l'effort conjugué de tous que le résultat escompté serait réalisé. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, la communauté congolaise en formation en Chine, CCFC en cible, a organisé une conférence qui a déporté une femme congolaise, réalité, défi et perspective de son épanouissement à l'ère de la COVID-19. Madame Christine Bongo à l'université de Kinshasa nous parle de difficultés rencontrées dans les mondes professionnels par rapport à l'homme et le défi que la femme doit rêver pendant cette période de la pandémie à COVID-19. Je suis dans la profession depuis quelques années, je peux dire ça fait 10 ans, et c'est vraiment une dure épreuve où quelqu'un pourrait, si une personne n'a pas de nerfs solides, pourrait abandonner. Et je dois travailler deux fois plus que les hommes, devant des femmes et devant des hommes. Donc, je dois faire deux fois plus de preuves par rapport aux autres. En fait, chaque jour, chaque jour, je dois vraiment être à la page, me préparer et convaincre tous les jours au mieux pour satisfaire ceux qui m'entourent, car cela aussi ne suffit pas à leurs yeux. Donc, pourquoi j'ai dit que je dois travailler deux fois même devant les hommes et devant les femmes, parce que je suis dans la carrière professorale, je suis enseignante, et non seulement j'ai des collègues qui sont femmes, j'ai aussi des collègues hommes. Alors, il y a toujours ce doute-là qui règne et qui pousse souvent à se demander est-ce que je suis en mesure où je ne les suis pas. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc, il y a toujours ces challenges pour faire des preuves chaque jour dans mon domaine. Alors, je dois aussi et je dois également faire des preuves dans mes recherches, dans mes publications. Je dois prendre soin de tout bien faire, surtout éviter des plagias, éviter des fausses. Donc, quand je publie, la critique aux yeux du monde est différente quand la critique, si c'était, par exemple, un article publié par un homme, la critique est différente. Donc, à mon égard, la critique est toujours un peu plus rigoureuse. Donc, on attend toujours plus, 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 comme si dans la tête des gens, on a du mal à penser qu'une femme est capable d'apporter une pierre dans la recherche. Il y a aussi un grand challenge, celle qui m'a poussée à faire des recherches sur le genre, c'est le jeune fille que nous recevons dans le cadre de nos enseignements. Alors, du premier graduat à une deuxième licence. Peut-être en premier graduat, vous avez des jeunes filles qui sont encore enthousiastes, qui veulent oser, qui veulent participer. Et après, vous sentez, quand elles arrivent vers le troisième graduat, ça change. Leur perception de la chose change. Elle pense, peut-être, avoir du travail. Elle pense, peut-être, se marier un peu plus que, par exemple, que, par exemple, exercer à la carrière professorale. Donc, elle trouve que c'est quelque chose de très difficile, quelque chose d'impossible. Il y a quelques années, nous avons même eu une assistante qui ne voulait pas assister. Donc, pour elle, c'était quelqu'un d'autre qui l'a forcé et elle ne voulait pas. Donc, au point que vous pouvez demander à l'assessante de préparer un TP, elle vous dit que ce jour-là, elle est malade. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas capable de préparer un TP, mais parce qu'elle a peur du regard des autres, parce qu'elle a peur de critique des autres. Donc, c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile d'être dans la carrière et de voir les jeunes filles qui sont capables d'apporter une pierre à l'édifice et ne pas pouvoir le faire. La COVID-19 vient de bouleverser les relations entre les nations. On était en train de vivre un monde sans frontières où on ne pensait plus avoir des barrières. Et aujourd'hui, même au sein de l'Union européenne où il y a l'espace Schengen, nous vivons à une ère où les frontières ressurgissent. Alors, par rapport aux femmes dans leur exercice, une femme de valeur doit prendre conscience de cette pandémie. Je ne pense pas qu'une femme de valeur dira qu'elle n'existe pas. Parce que je parle en âme et conscience par rapport aux réalités de la ville de Kinshasa où certaines personnes sont vraiment en mesure de dire que le virus n'existe pas. Vous l'avez vu? C'est un virus que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons pas sentir. C'est un ennemi vraiment beaucoup plus difficile à combattre. Mais si nous sommes conscients de son existence, de sa réalité, nous pouvons bien le combattre. Nous pouvons accepter de recevoir les exigences que l'État ou le gouvernement nous imposent. Par exemple, accepter le confinement, même si c'est dur, mais l'accepter, accepter les gestes barrières, même si nous sommes habitués à faire des bisous, mais c'est résigner à les faire. Accepter de porter des masques, même si c'est difficile de respirer avec, mais c'est ça en fait la société d'aujourd'hui, c'est ça en fait la réalité de la vie d'aujourd'hui. Et il y a aussi les vaccins qui posent des grands problèmes aujourd'hui. Est-ce qu'il faut le recevoir ou il ne faut pas le recevoir? C'est vrai que le vaccin, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire à imposer à une personne, mais il faut que la conscience de chaque personne, une femme de caractère, une femme de valeur, doit savoir est-ce qu'aujourd'hui nous devons avoir le vaccin? Est-ce que nous devons accepter tous de mourir et ne pas avoir de vaccin? Ou nous devons avoir des vaccins et sauver d'autres vies? Voilà ma contribution. Merci Ruth. Toujours dans les mêmes cartes de cette conférence, Mme Marie Ombadunga, la directrice générale de l'Afropéen, évoluant dans l'événement suel, explique l'évolution de la jeune fille par rapport au jeune garçon, tout en précisant qu'il n'y a pas de différence dans ce que fait l'homme et la femme dans leur organisation. La jeune fille, le jeune garçon, pour moi, ils sont au même niveau. C'est la ville, la ville avec les problèmes économiques, politiques, fait que c'est très dur. C'est très dur pour un jeune de rêver. C'est très dur pour un jeune de se visionner, d'avoir une vision, point de vue de son travail sur du court, du moyen, du long terme. Moi, c'est vrai que je travaille à 80% avec des jeunes filles parce que j'aime bien encourager dans tout ce que je fais les jeunes filles. Donc, je m'entoure au maximum d'une équipe féminine. Mais je trouve la jeune fille courageuse. Je la trouve résiliente. Je la trouve… Elle est courageuse. Elle a toujours… Pour moi, elle évolue parce que je vois l'évolution des jeunes filles avec qui j'ai commencé. Souvent, elles démarrent comme hôtesse. Et puis après, quelques années après, ce sont des jeunes filles soit qu'on retrouve en entreprise, soit qui créent elles-mêmes leur propre entreprise. Donc, pour moi, je ne ferai pas une différence. Je dirais qu'elle a besoin, malgré tout, d'être deux fois plus motivée parce que la société va faire en sorte qu'elle reste en arrière. Dans les familles, on va toujours privilégier entre une fille et un garçon. On privilégiera toujours, s'il y a des difficultés financières, on va en grande partie privilégier toujours le garçon, même s'il est peut-être moins compétent par rapport aux études, mais on va toujours le privilégier. Et la jeune fille devra prouver toujours plus qu'elle peut le faire, qu'elle peut y arriver aussi. Donc, c'est ce que je pourrais dire, que ce soit dans le milieu de l'événementiel, que ce soit dans les autres milieux. Mais dans l'événementiel, il faut être très créatif. Et bon, la créativité, elle n'a pas de genre. Le fait que je suis rentrée au pays, j'avoue que j'ai vu quand même une grande évolution dans la perception que la jeune fille a d'elle-même aujourd'hui. Quand je suis arrivée, j'ai l'impression que la société, la jeune femme était beaucoup plus passive. Et avec l'évolution de la société, avec les nouvelles lois, avec, je ne sais pas, c'est peut-être dans l'ère du temps, il y a peut-être une évolution comme ça. J'ai l'impression que la jeune fille d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus consciente de ses capacités. Elle se pose moins de questions. Et elle va de l'avant. Mais il y a toujours, c'est vrai que la société va toujours vous rappeler à un moment donné que bon, voilà, est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez y arriver, est-ce que vous y arriverez. Mais je trouve que la société a quand même beaucoup évolué. Et je le remarque aussi avec les jeunes dames avec qui je travaille, qui aujourd'hui se positionnent plus comme entrepreneurs. Elles savent que bon, voilà, il faut avoir des idées et puis il faut les porter parce que bon, voilà, on vous donnera peut-être moins de chance en entreprise. parce qu'aussi, bon, il faut l'avouer aussi que des fois en entreprise, on va favoriser le jeune diplômé parce qu'une femme, on se dit toujours, bon, voilà, elle va se marier, elle va faire des enfants, donc elle va nous quitter ou il y aura beaucoup de pauses maternités qui coûtent aussi à l'entreprise. Donc, en fonction des âges, des fois, les jeunes filles sont discriminées et elles sont obligées des fois de penser plus entrepreneuriat que de se dire, bon, voilà, je vais rentrer dans une entreprise. Voilà. À République démocratique du Congo, il y a des femmes qui excèlent dans les domaines des sciences agronomiques. Madame la professeure Lina Moukoua de l'Université pédagogique nationale nous parle de son expérience dans ces domaines et encouragent la femme congolaise d'exceller dans différents domaines de telle année. Globalement, mon expérience en tant que dame en sciences agronomiques n'a pas été un cadeau ou un, comment dire, quelque chose de près sur le plateau. Ça a été objet de beaucoup de moments de lutte, de bataille et un yo-yo de découragement et de détermination, donc de manière globale. Donc déjà, en sciences agronomiques, à la fin du cursus académique, il y a très peu des femmes déjà dans la formation et donc à la fin aussi, il y a très peu de femmes qui exercent. Par exemple, dans ma promotion, j'ai été pratiquement la seule à pouvoir avancer dans ces cursus et aujourd'hui à pouvoir décrocher ma thèse de doctorat. Vous me direz que les choses ont quand même évolué actuellement, mais les choses sur le terrain, quand on travaille, on se rend bien compte qu'il existe encore ces écarts et donc les hommes ont toujours tendance à considérer ces domaines comme étant un domaine réservé. Et donc, ici, il nous faut une bonne dose de courage, mais aussi une très bonne dose de détermination, parce qu'à chaque fois que vous allez pouvoir avancer dans un domaine, on aura toujours des phrases du genre, « Ah, elle n'arrivera pas. » « Ah, ce n'est pas pour les femmes ceci. » « Ah, elle n'a pas de force physique. » Évidemment, dans le domaine agricole, à un certain moment, selon mon expérience, j'ai quand même été butée à un problème lié à mon sexe, évidemment. Pourquoi ? Parce que parfois, les sciences agronomiques vous exigent d'aller travailler dans des zones beaucoup plus éloignées que la ville. Et dans ces zones-là, en tant que femmes, vous êtes très vulnérables parce que les gens qui vous accueillent en tant qu'agriculteurs ou les techniciens qui vous accompagnent peut-être ne sont pas toujours de même point de vue que vous. Donc, vous êtes exposés à tout genre de violences physiques, parfois de violences tout à fait verbales, je veux dire, mais parfois, on peut s'en prendre à vous et carrément à votre intégrité physique. Et donc, dans les sciences agronomiques, je dirais que cette notion effectivement est réelle, mais à quelques limites. Comme dans les autres disciplines, mes prédécesseurs l'ont dit, on assiste toujours à ce pésanteur-là de supériorité de l'homme qui a tendance à piétiner la femme. Alors, ici, on assiste à deux genres de personnalités pour les femmes. Il y a les femmes qui se laissent piétiner, évidemment, et qui restent justement femmes au foyer. On leur dit, toi, c'est le foyer ou rien, tu restes à la maison malgré tes diplômes. Ici, à la maison, tu es femme. Mais je pense qu'aujourd'hui, la discussion devait plutôt évoluer. Et il y a des femmes qui n'acceptent pas justement de se faire piétiner et de rester qu'après un diplôme de doctorat, je ne peux pas constituer un rideau de la maison. Ça n'est pas question. Alors, là, c'est vraiment maintenant à la femme de pouvoir justement avoir d'abord l'autodétermination, mais aussi l'autodiscipline de rester focus sur ses objectifs de vie, savoir que la finalité d'un diplôme de doctorat ou d'un master ou je ne sais pas, d'un diplôme d'ingénieur n'est pas de pouvoir, n'est pas exercé de rester à la maison. Donc, il y a aussi des barrières que la femme elle-même doit pouvoir déplacer pour que les hommes nous aident à déplacer. tant que les femmes ne déplaceront pas ces barrières, ça sera difficile. Alors, quand on termine les études, moi, je qualifie ça d'être un peu dans les nuages malheureusement. Donc, vous terminez les études, vous venez d'un pays qui n'a pas les mêmes réalités que la RDC, il y a des attitudes à adopter. Il faut d'abord chercher à s'intégrer dans les milieux professionnels et à accepter les conditions de votre nouveau milieu professionnel. Ce n'est pas un jour que quand vous rentrez de la Chine, vous arriverez, vous aurez votre voiture, vous aurez votre propre maison. Non. Et donc, en venant avec ce complexe de supériorité au niveau du pays, vous êtes buté à deux types de combats. Le premier type de combat, c'est vis-à-vis des femmes que vous avez laissées ici qui ont évolué aussi d'une certaine façon. Donc, quand ces femmes vous regardent, vous constituez une espèce de menace. Alors, les barrières pour que vous puissiez surmonter ces difficultés, c'est d'abord chercher à s'intégrer et dès l'intérieur, lorsque vous êtes intégré, vous cherchez à reprendre votre place d'une personne formée à l'extérieur et d'une personne qui a l'expertise nécessaire. Alors, l'autre combat, c'est vis-à-vis des hommes. Les hommes, vous trouveront comme une menace parce que vous aurez l'ouverture d'esprit nécessaire à pouvoir affronter parfois leurs faiblesses. Il m'arrive à plusieurs reprises que dans les réunions, quand je prends la parole, j'ai dit non, on m'appelle Madame non. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, lorsque les gens ne sont pas sur le droit chemin, on essaie quand même un peu de redresser. Et malheureusement, c'est toujours vu autrement lorsque vous êtes une personne qui n'a pas les réalités du pays. Alors, ce qui est important, c'est qu'après avoir terminé les études, accepter de revenir, accepter de réintégrer votre milieu en tenant compte des réalités de notre milieu, sachant qu'on n'a pas les transports en commun faciles, on n'a pas de déplacements ou de l'électricité faciles, mais il faudrait accepter et pouvoir récréer ses propres conditions en étant sur place. Et vous verrez que vous gagnerez plus parce que c'est un état en interne que vous pouvez prendre le déçu, mais aussi aider le pays à pouvoir utiliser votre expertise dont nous avons besoin. Et donc, je pense que quelque part, le regard de la femme doit aussi un peu s'adapter. notre société, la République démocratique du Congo particulièrement, n'est pas encore prête à pouvoir recevoir des femmes professionnelles de manière complète. Pourquoi ? Parce que dans d'autres pays comme la Chine, comme, je ne sais pas, le Canada, la Belgique, mes collègues professeurs, femmes, elles ont des enfants. Lorsqu'elles ont des activités professionnelles, il y a des dispositifs comme la crèche, comme la garderie où on peut laisser les enfants. Mais dans notre société, on n'a pas ces dispositifs. on a des nounous, on a, je ne sais pas, des grands-parents et l'éducation est toujours assez tôt. Excusez-moi de prendre un peu plus de temps, mais c'est important que je puisse relever cela. Et donc, le combat pour nous en tant que dames, c'est de pouvoir forcer au niveau de la société et qu'on puisse avoir cela. Imaginez ces révoltants. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. J'ai des ateliers à organiser au niveau du Bas-Congo. J'ai un enfant en bas âge. Vous imaginez dans une institution internationale, on va vous dire vous n'avez pas autorisation à prendre votre enfant à bord d'un véhicule des Nations Unies. Vous imaginez cela. C'est assez révoltant. Et donc, le combat aujourd'hui, c'est celui-là. Le combat, c'est de pouvoir se dire entre dames qu'il y a des réalités dans notre pays. On doit les surmonter si on veut prôner justement l'égalité de sexe. On ne parlera pas de l'égalité de sexe si la question matrimoniale n'est pas encore maîtrisée. Et ça, il y a urgence, mesdames. Donc, dans vos initiatives à l'extérieur, tenez compte des aspects matrimoniaux pour pouvoir maîtriser nos aspects professionnels. Je vous remercie. Donc, je tiens aussi quand même à féliciter les organisateurs de ces assises parce que, d'une manière, je dirais, globale, ce sont des initiatives assez rares. Donc, j'ai été, moi, en Belgique pendant tout le temps que j'ai été en Belgique. On avait une association des étudiants congolais à Jean Blu, mais bon, on n'avait pas autant d'initiatives de pouvoir organiser une conférence des plus de 100 personnes. Par exemple, là, on est à 72 personnes. Donc, ça, c'est assez louable. Donc, je vais féliciter le président pour pouvoir de la communauté congolaise en formation en Chine tel qu'adopté en juillet 2002, révisé en février 2010 et à la seconde révision du 7 au 22 octobre 2019, le président de la communauté congolaise en formation en Chine, Alain Ikabanga, a nommé une équipe composée de 4 personnes pour l'organisation des élections prochaines de dirigeants de la communauté congolaise en formation en Chine. Suivez Mme Gathe Boria, secrétaire rapporteure de la commission électorale indépendante. En peu de mots, notre mission primordiale est celle d'organiser au sein de la CCFC des élections crédibles sur base des principes démocratiques et de liberté de l'individu tout en gardant une position neutre et impartiale par rapport aux candidats et aux électeurs. à tous les membres de la CCFC, nous vous garantissons comme notre mission l'indique de travailler en toute neutralité, toute impartialité dans l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Un grand merci au président ainsi qu'à tous les membres du comité directeur de la CCFC pour le choix porté sur nous. Les sinistrés des pluies du Lugien qui ont dévasté plusieurs maisons et ont même causé beaucoup de morts à ouvrir dans l'Est de la République démocratique du Congo en février de l'année dernière. On reçoit avec joie un lot de 170 kilos composé de habits et des chaussures donc offert par la communauté congolaise en formation en Chine pour soulager tant soit que leur malheur. En signe des reconnaissances, ses compatriotes ne sont pas restés indifférents face à ces gestes qu'on vient à nous avoir. Écoutez l'un d'entre eux le micro de la CCCC. Ils ont essayé de nous soutenir pour la sortie qu'on avait aujourd'hui. On les appelle la CCCC et leur président M. Hala qui sont en Chine des étudiants et ils ont appris que nous avions une sortie c'est pourquoi ils ont fait ces gestes c'est pourquoi nous sommes ici. alors je ne sais pas par quel âge nous allons commencer parce qu'il y a plusieurs personnes ici. Il y a des yeux de mon ami qui a été et il y a des yeux et il y a des yeux qui est à l' pigs D'après cette édition, merci à l'avoir suivi pour sur la deuxième 15e n'en Sous-titrage ST' 501